Bonjour à tous, dans cette vidéo, correction du sujet du bac S en SVT Métropole 2017, le type 2.1. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Exercice de type 2.1, 3 points, génétique et évolution. Dans cet exercice, on nous dit à partir de l'étude des documents, cochez la bonne réponse, la. Dans chaque série de propositions au QCM, annexe de la page 8.8, qui sera à rendre avec la copie. Je vous rappelle que sur l'annexe, on ne met pas son nom, l'annexe sera agrafé dans votre copie. Document numéro 2, mesure de la transpiration foliaire en réponse à des conditions d'humidité variables. Bon, alors, transpiration foliaire des feuilles en réponse à des conditions d'humidité variables. Bon, on va tester. On nous dit, conditions expérimentales, conditions d'humidité de l'air durant les 24 heures précédant les mesures. HR norme, la plante est soumise à l'humidité de l'air ambiant. Humidité relative normale. HR faible, la plante est soumise à un air sec soufflé au centre de la rosette. Ensuite, ajout ou non d'acide abscissique, ABBA, c'est une molécule synthétisée par les végétaux. Bon, ce n'est pas ce que ça, on n'a pas appris, qu'est-ce qu'on s'en fout, on nous le dit. Sans ajout d'ABBA en blanc, avec ajout d'ABBA en noir. Et on nous donne ce bit graphique avec, en axe vertical, transpiration foliaire en milligramme par mètre carré par seconde. Pour les feuilles, bouh, les riquiquis, stade 1, stade 2, stade 3. On nous dit stade de développement de la feuille. Ok, pour chaque stade, ouf, normal, humidité, faible humidité, normal, humidité, faible humidité. Et en plus, pour chaque type d'humidité, il y a deux bâtons d'histogramme, sans ajout d'ABBA, avec ajout d'ABBA. Donc là, techniquement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois paramètres. La taille de la feuille, ensuite, il y a l'humidité, et ensuite, il y a la présence ou pas d'ABBA. Donc là, on est tenté d'aller lire le QCM, de voir les propositions et de chercher la bonne. Niet, vous ne faites pas ça. Vous prenez votre brouillon, vous étudiez d'abord le document. Et une fois que vous l'avez pigé, vous allez voir les propositions. On a finalement trois paramètres. Étudions, constatons, pour chacun des paramètres. Le premier paramètre, ça va être la position des feuilles, c'est-à-dire leur stade de développement. Est-ce qu'elles sont au centre ou à l'extérieur de la rosette ? Qu'est-ce qu'on constate ? Regardez, la feuille de stade 1, au centre de la rosette, globalement, transpiration élevée. Et plus on s'éloigne du centre de la rosette, c'est-à-dire plus les feuilles sont vieilles, plus la transpiration diminue. Premier paramètre étudié, la position des feuilles, c'est-à-dire leur âge. Constat numéro 1, plus on s'éloigne du centre de la rosette, moins les feuilles transpirent. Donc ça, on a pigé. Maintenant, deuxième paramètre, on va s'intéresser à la différence d'humidité. Je prends une feuille de stade 1. Je compare humidité normale, environ 95% de transpiration. Humidité faible, je transpire beaucoup plus. Est-ce que c'est la même chose sur les feuilles de stade 2 ? Humidité normale, humidité faible. Bon, et bien hop, j'ai augmenté la valeur de la transpiration quand l'humidité est faible. Est-ce que c'est pareil pour le stade 3 ? Humidité normale, humidité faible, pof, je transpire plus globalement. Donc, deuxième paramètre, la comparaison air normal, air sec. Constat numéro 2, la transpiration est plus importante quand l'air est sec, quel que soit le stade de développement de la feuille. Je vous rappelle, quel que soit le stade de développement, à chaque fois que l'humidité est faible, c'est-à-dire que l'air est sec, on a une transpiration qui est plus importante. Troisième paramètre maintenant, la présence ou l'absence d'abats. Qu'est-ce qu'on remarque ? Pour chaque stade foliaire, que ce soit en présence d'une humidité normale ou d'une humidité faible, c'est-à-dire un air sec, à chaque fois que j'ajoute de l'abats, mon taux de transpiration est inférieur au taux mesuré sans présence d'abats dans les feuilles. Ça veut dire quoi ? Quand on rajoute de l'abats, on fait diminuer la transpiration des feuilles. Donc troisième étape, on se tient compte de la présence de l'abats. Et constat numéro 3, quel que soit le stade de développement et quelle que soit l'humidité, l'abats fait diminuer la transpiration. Donc maintenant, quatrième étape de notre travail, on va aller lire les propositions et on va chercher la bonne proposition. Maintenant qu'on a fait le point, qu'on a tout maîtrisé, on comprend le document. Voilà le QCM. À partir de la lecture des documents, cochez là. Bonne réponse pour chaque série de propositions. La transpiration des feuilles du stade 1 d'Arabidopsis thaliana. Avant d'aller plus loin, on reprend. Stade 1, qu'est-ce qu'on a dit ? Plus on s'éloigne du centre de la rosette, moins les feuilles transpirent. Donc la stade 1, elle est au centre, elle va beaucoup transpirer. Qu'est-ce qu'on sait ? Que la transpiration est plus importante quand l'air est sec, quel que soit le stade de la feuille. Donc la feuille de stade 1, elle transpire beaucoup, mais elle transpire encore plus si je lui balance de l'air sec. Et constat numéro 3, quel que soit le stade de développement, hop, si je mets de là-bas, elle diminue sa transpiration. Donc la feuille numéro 1, si je lui balance de là-bas, elle transpire moins. Et on y va. La transpiration des feuilles, donc, est supérieure à celle des feuilles de stade 3, ça on est d'accord, et indépendante des conditions d'humidité de l'air. Ah ben non, ça on n'est pas d'accord. Est inférieure à celle des feuilles de stade 3, ça, et ben c'est faux. On a dit que c'était plus important que stade 3. Et indépendante des conditions, bon on s'en fout de lire la suite, c'est déjà le début, il est faux. Est supérieure à celle des feuilles de stade 3, ça c'est vrai, et dépend des conditions d'humidité de l'air. Ben oui, on a dit que, ben quand c'était sec, ça transpirait plus. Donc celle-là, apparemment, elle est bonne. On vérifie. Est inférieure à celle des feuilles de stade 3, ben déjà, de base, non c'est faux, elle est supérieure. Donc la réponse, c'était bien la C. On y va. L'acide abscissique, c'est là-bas. Diminue la transpiration foliaire d'autant plus fortement que l'air est sec. Diminue la transpiration foliaire d'autant plus fortement que l'air est humide. Augmente la transpiration foliaire d'autant plus... Attendez, augmente ? Non, non. On a dit de base que quand on met de là-bas, ça diminue. Donc on est forcément sur les deux réponses. On reprend. Diminue la transpiration foliaire d'autant plus fortement que l'air est sec. Diminue la transpiration foliaire d'autant plus fortement que l'air est humide. Ben on n'a qu'à comparer. Air humide, air sec. Là, j'ai quoi ? Allez, 4 mm. Et là, j'en ai beaucoup plus. Quand l'air est sec, je mets de là-bas, je transpire proportionnellement beaucoup moins. Est-ce que c'est le cas ici ? Oui, c'est le cas ici aussi. Donc, je vais cocher. Et la réponse A. En se développant, les feuilles d'arabidopsis thaliana sont soumises à un air plus sec et deviennent plus sensibles à l'acide abscissique, réduisant ainsi leur transpiration foliaire. Ouh, ça va être chaud là. Sont soumises à un air plus sec. Est-ce que c'est vrai en se développant ? Dans le document, on a dit quoi ? Au centre, humidité supérieure à celle de l'air ambiant. A l'extérieur, humidité de l'air ambiant. Là, c'est plus humide. Là, c'est moins humide. Dans l'autre sens, là, c'est moins sec. Là, c'est plus sec. Donc, oui, effectivement, on a bien des feuilles qui, en se développant, sont soumises à un air qui est de plus en plus sec. Donc, là, on va aller voir tout de suite. Sont soumises à un air plus sec, celle-là pourrait aller. Sont soumises à un air plus sec, ça pourrait aller. Sont soumises à un air plus sec, sont soumises à un air moins sec. Bon, eh bien, moins sec, celle-là, déjà, on l'a vu hier. Bon, on va voir les deuxièmes propositions des phrases. Deviennent plus sensibles à l'acide abscissique, réduisant ainsi leur transpiration foliaire. Deviennent plus sensibles à l'acide abscissique, augmentant ainsi. Il y a un problème, on a dit que là-bas diminue la transpiration. Donc, celle-là, elle est fausse. Sont soumises à un air plus sec et deviennent moins sensibles à l'acide abscissique, augmentant ainsi leur transpiration. Bah non ! Hop, c'est celle-là ! Elles deviennent plus sensibles à l'acide abscissique, réduisant ainsi leur transpiration foliaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada